Maintenant, pour faire céder le pouvoir et qu'on retourne aux urnes, par soit une dissolution de l'Assemblée nationale, soit une démission du président de la République. C'est ce à quoi on doit aller travailler et c'est ça qu'on doit obtenir. Le plan B, effectivement, c'est à terme que nos idées gagnent les élections. Et quand je parle des élections, c'est dans trois ans, c'est les élections nationales. Simplement, avec la puissance de feu médiatique des médias traditionnels pour manipuler l'opinion publique, je n'ai pas envie de prendre le risque d'attendre trois ans. Et en plus, parce que pendant les trois ans, ils vont continuer à casser le pays, ils vont continuer à privatiser. Beaucoup de dégâts peuvent être encore à continuer. Exactement, ils vont faire la forme des retraites, l'assurance chômage, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà pauvres seront encore plus pauvres. Et donc, est-ce qu'on aura les moyens ensuite véritablement d'infléchir la politique ? Et notamment, est-ce qu'on aura encore des moyens stratégiques pour sortir des traités européens ? Moi, je me pose sérieusement la question. Donc, j'ai envie de stopper et de briser le quinquennat le plus vite possible. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Ensuite, évidemment, on parlait de la violence. Et la violence, évidemment, a effrayé les gens qui auraient pu ou se mobiliser, d'ailleurs, avant. Il y a des gens qui sont rentrés chez eux parce qu'ils ont eu peur. Et moi, je les comprends. Je comprends bien. Je veux dire, ils peuvent avoir des familles, etc. Et donc, je ne veux pas leur jeter la pierre. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est avoir à l'esprit quels sont les piliers sur quels repose le pouvoir ? Les médias, la police. Il y en a un qui se retourne, c'est fini. Parce que si les médias arrêtent de relayer complaisamment la propagande gouvernementale en nous expliquant qu'avec le grand débat, ça va être formidable, etc. Eh bien, l'opinion publique, elle va se retourner. Parce qu'en fait, on parle beaucoup des gens qui regardent la télévision, tout simplement, et qui s'informent par la télévision. Donc, si les médias se retournent, c'est terminé. Je ne vous dis pas que j'ai beaucoup d'espoir d'arriver à retourner Jean-Michel Apathy ou Patrick Cohen. Je pense que c'est un travail de fond et de long terme. Mais deuxième pilier, la police. Et donc là... Peut-être désespérée, mais... Deuxième pilier, la police. En opposant un corps à l'autre, comme on est en train de tomber dans ce piège-là, on ne va pas les retourner. Parce que ces gens-là sont des humains. À un moment donné, ils se prennent une pierre. Bon, ils se disent, bon, non, mais c'est des gilets jaunes, ils sont sympas, on est avec eux. Bon, au bout de la 3e ou 4e, à un moment donné, ils sont comme tout le monde, ils commencent à en avoir marre, puis ils ne voient plus qu'en face, c'est un être humain et c'est leur frère d'arme. Donc, il y a ça. Et ensuite, ce n'est pas un pilier, mais presque, mais c'est un des moyens d'action, c'est l'économie. On en revient toujours au même. Et en fait, derrière l'économie, il faut bien faire la distinction. Les PME, ils n'en ont rien à faire. Ça fait des mois que, par les manifestations qu'on a pu faire, malheureusement, les PME, les commerçants, etc., en souffrent. Ils n'en ont strictement rien à cirer. Donc, ce qu'il faut taper, c'est les entreprises du CAC 40. Voilà ce qu'il faut arriver à faire. Alors, ça peut être par la grève, ça peut être par le boycott, et ça peut être par des actions de désobéissance civile. On va parler justement de la grève, de la grève générale. Parce que... Patchwork, d'idées politiques ou pas, de croyances ou pas, d'âge ou pas, et de situations différentes. Parce qu'il y a des gens qui sont très très mal, mais il y en a qui sont très très bien. J'ai croisé avec des gens, ils m'ont dit, tout va bien. J'en ai juste marre de ça. Il y a des gens qui sont là par solidarité. J'en ai marre juste du système en place. Eux aussi, il m'a dit, moi, je vais bien, je suis millionnaire. J'en ai marre du système en place. Non, mais il me l'a dit. Vous voyez, donc ça montre le patchwork comme ça. Alors, on est qui à la rigueur ? Bon, ok, le symbole des blessés, super. Votez pour un tel ? Non. Je ne sais même pas déjà moi pour qui je vais voter. Pas pour Macron, ça, c'est sûr. Alors, François Aboulot, ce n'est plus un secret pour personne. Vous marchez sur l'eau en ce moment chez les Gilets jaunes. Vous êtes, avec Jérôme, une des figures les plus populaires, quasi charismatiques. Et que certains, dit-on, vous poussent même à vous engager dans une démarche politique de long terme et à vous présenter à terme à la présidentielle. Donc, je vous pose la question, François, comment faites-vous face à tous ces assauts depuis quelques semaines ? Écoutez, moi, je vais être très clair, j'ai un plan de carrière très simple. Président de la République cet été, président des États-Unis à la fin de l'année. Je pense qu'il y a une brèche, là. Voilà, je me calme un peu. J'attends 2022 pour maître du monde. Et puis, après, il y a Mars, Jupiter, président de l'univers. Jupiter, c'est pas trop. Non, mais j'ai le temps, j'ai 32 ans. Donc, effectivement. Non, mais écoutez, moi, j'ai déjà répondu à cette question en disant qu'il est possible que jamais dans ma vie, je n'aille au suffrage. Parce que ce qui m'intéresse, c'est défendre mes convictions qu'aujourd'hui, dans mon rôle, aujourd'hui, je peux mener le combat des idées et le faire au-delà des étiquettes. Et du coup, le message que j'envoie, les arguments que je donne, il est reçu par les gens. Après, ils sont d'accord ou pas d'accord. Mais il faut déjà gagner la bataille des esprits. Et après, puisqu'il y a eu une actualité hier matin, parce qu'Éric Drouet semble consulter, a lancé un sondage pour que je sois représentant et au départ unique du mouvement. – Le porte-parole du mouvement, une idée qui, là encore, fait vraiment débat. – Oui, bien sûr. – Certains sont tout à fait hostiles. – Bien sûr. – Alors, moi, je suis… – Non, pas à votre personne, mais au statut de porte-parole, bien sûr. – Bien sûr, non, non, mais… – Je veux dire, j'ai été assez touché de la confiance qu'Éric Drouet me témoigne. Après, je pense que c'est une mauvaise idée. Je suis très réservé parce qu'il faut bien comprendre que le pouvoir exécutif ne veut pas dialoguer. Il ne veut pas négocier en l'État. Et donc, la question est celle de savoir quel est l'intérêt d'avoir un autre titre ? quel est l'intérêt d'élargir aujourd'hui le périmètre du mandat qui est le mien, porte-parole à Rouen, où je défends le mouvement dans les médias et je ne discute pas avec le président gouvernement parce qu'ils ne veulent pas ça. J'ai déjà la tribune médiatique. Donc, je remplis déjà mon rôle et j'essaye de le faire au mieux. Et après, en fait, il y a un processus de désignation qui me semble impossible à mettre en œuvre pour aujourd'hui désigner des gens de manière légitime. Et déjà, il serait hors de question que je sois le seul représentant. Je pense qu'il faudrait un collectif parce que, voilà, en tout cas, il faut un collectif. Ça, c'est certain parce que le mouvement, justement, est composé de diverses paroles et c'est ça qui est très important. Mais en l'État, moi, je ne vois absolument pas comment on peut faire un processus légitime. C'est qui les gilets jaunes ? C'est quoi le périmètre aujourd'hui des gilets jaunes ? C'est ceux qui sont sur le terrain ? C'est ceux qui commandent sur Facebook ? Enfin, on a quelque chose qui est mouvant. En revanche, et à défaut de pouvoir fédérer et désigner des messagers, c'est l'initiative qu'on a prise d'essayer d'établir une charte commune pour fédérer sur le message. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre de dire… Cette charte, c'est un texte que vous avez rédigé en recueillant des propositions des gilets jaunes ? Non, non, c'est un projet que j'ai fait tout seul. Je me désespérais… Où est-ce qu'on peut le trouver et le lire ? Alors, sur ma page Facebook. On peut trouver le lien là-dessus. Et donc, il y a eu ensuite 6 000 commentaires. Et donc, on est en train d'amender le texte. On l'a fait également en lien, notamment avec les personnes qui étaient déléguées par l'Assemblée des Assemblées pour se mettre d'accord parce qu'ils étaient aussi sur ce travail-là. Et d'ailleurs, ça s'appellera… Le texte définitif s'appellera plutôt le préambule à la charte. Comme ça, ça permettra ensuite à qui veut d'avoir vraiment une charte qui est fondatrice. Mais en fait, le préambule aura vocation vraiment à répondre à la propagande médiatique. C'est-à-dire qu'il faut répondre à l'urgence. On n'a pas le temps d'attendre 6 mois parce qu'il nous explique qu'on est violent. Non, on n'est pas violent. Non, on n'est pas raciste et antisémite. Les revendications, elles sont floues. Non, non, elles sont très claires. Et comme ça fait, en tout cas pour ma part, deux mois et demi que je me tue à les répéter en récitant toujours le même discours, j'en suis un peu fatigué. Écoutez, si vous avez des problèmes d'audition, maintenant, vous allez les lire, les revendications. A priori, vous allez enfin pouvoir les retenir. Et donc, c'est très important parce que ça va donner la force à tous ceux qui parlent sur les plateaux. Et quand on critique notre légitimité, parce qu'on me le dit, vous n'avez que 200 signatures, bon, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand demain, on aura une charte qui aura accueilli des centaines et des centaines, je l'espère, de milliers de signatures, alors on pourra dire, vous voyez, nous, on s'exprime dans le cadre de ce message-là. Et ça, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Jérôme, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de porte-parole qui a émergé depuis quelques jours ? Le porte-parole, le mot fait peur. Moi, je ne suis plus sur référent, d'accord ? Sur référent pour qu'il puisse remonter la voie. Moi, je serais dans l'idée, j'en ai déjà parlé sur plusieurs assemblées ou diverses provinces où j'ai pu aller me promener, d'avoir un référent par région qui puisse, lui, remonter les informations. Parce que, comme je le dis, là-bas, c'est principalement la province, donc leur voix porte énormément dans le mouvement. Donc, moi, ce serait une idée. Après, je n'ai pas forcément de mots pour bien expliquer ça, mais je pense que ce serait l'idée, un référent par région pour remonter l'ensemble. Mais bon, il faut déjà faire en sorte que les ronds-points, tout le monde puisse finir pour pouvoir élire cette personne, d'une façon ou d'une autre, parce qu'on ne pourra pas rentrer à 300 000 à un moment donné. Si contact, il y a, chose qu'on n'a pas, comme il vient de dire, tout le monde ne pourra pas rentrer dans l'Elysée, quoi qu'il advienne. Au niveau de la chartre, au niveau de la chartre...